Numéro 14 de notre aventure 100% sur Super Mario ou 3D All-Stars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part les amis, je vais très bien, souvenez-vous de l'épisode précédent. Ah, musique de Mario 64, cette fois-ci. Je voulais juste entendre mon arrière-fond, qu'est-ce que c'était ? Oui, on se retrouve du coup pour l'épisode numéro 14, au niveau de l'épisode précédent. On avait terminé le niveau chez le Roi des Neiges, je sais si mes souvenirs sont bons. Et on avait commencé à récupérer la toute première étoile, la toute première super étoile du niveau, voilà, le monde trempé-séché. Donc logiquement, aujourd'hui, nous terminons le niveau de monde trempé-séché. Et si nous avons le temps, nous ferons la trop haute montagne, mais vraiment si nous avons le temps. Donc, voilà, on était à 83 super étoiles, donc il nous en manque tout simplement 37 à récupérer. Donc, voilà, il nous en manque 37, les amis, à récupérer comme super étoiles. Ça commence à progresser vite ce let's play. Ce let's play commence à vraiment bien progresser parce que, honnêtement, là, on va sur la fin. On va vraiment sur la fin, sur les derniers épisodes. Alors, si vous ne savez pas, il n'a pas été corrigé, mais je vous le montre ici. Ici, voilà, il y a un petit truc qui permet d'aller un poil plus vite. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Et donc, du coup, on va aller dans ce fameux niveau trempé-séché, où il faut faire le niveau sur les toits. Alors, au cas où, le niveau sur les toits se fait quand le niveau de l'eau est là de base, sur les toits. Alors, je m'en suis souvenu, euh, ou pas. Je crois que j'ai mis le niveau de l'eau. Ah, si, si, c'est ça. C'est-à-dire, je crois que j'ai mis le niveau de l'eau un peu trop haut, mais finalement, non, pas du tout. Pas du tout, par contre. Voilà. Juste un peu abaissé, quoi. Euh, ah oui, ah bah oui, du coup. Quelquefois, en traversant un anneau ou en découvrant un passage secret dans un niveau, un chiffre rouge apparaîtra. Si vous faites apparaître 5 chiffres rouges, une étoile secrète apparaîtra. Ok, par contre, en termes de commandes, Est-ce qu'on peut... Normal, normal, normal. Ok. Voilà. C'est un peu mieux, non ? Ah oui, c'est limite un petit peu mieux. Euh, par contre, je voulais juste faire ça. Voilà, merci. Euh, alors, attention à ça, parce que lui, il peut bien me niquer ma race, donc, autant jouer tranquillement. Euh, attention, attention. En fait, le problème, c'est la caméra. Dans ce niveau, la caméra, quand elle n'est pas sur Mario... Attendez, comment on fait pour... Voilà. Caméra sur Mario, ça sera un peu mieux. Ok. Là, on peut. Attention. Ok. Bon, là, attention, il y a une petite flamme qui peut... Qui peut, hein, nous faire du mal. Bon, ça, honnêtement, c'est vraiment pas de piège ni rien. Ça sert vraiment à juste à rien, ni t'in dout d'avoir mis une petite plateforme pivotante ici. Ça, ça en passe difficile, la chose, mais bon. Logiquement, elle est là, voilà. Elle est là, la super étoile. Donc, on va pouvoir la récupérer. Donc, 84ème étoile. Donc, bah, écoutez, ça nous fait notre deuxième étoile de ce niveau. Donc, et logiquement, la première étoile de l'épisode. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer. On va rentrer dans le niveau le plus bas possible pour voir un petit peu l'étoile. Énigme des chiffres cachés. Ah, bah, voilà. En plus, on doit faire la fameuse petite égnime des chiffres cachés. Égnime des chiffres cachés. Ok, 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 ok. Alors, du coup... Du coup, du coup, du coup. Que je me souvienne. Là-bas, il y en a une. Enfin, je connais le jeu par cœur, mais... Il faut quand même que je fasse... De manière un peu... Découverte, hein. Alors, deux. Merci. Euh... Oula. Caméra, s'il te plaît. Merci. Je veux la caméra sur Mario, parce que... C'est pas très évident dans ce niveau quand t'as la caméra vraiment... Assez basse. Ok. D'accord. Donc, on va faire attention. Ok. Là. Trois. Merci. Euh... Bon. Ok. Il faut monter le plus haut possible. Donc, on va faire ça tout le tour. Allez, 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 viens. Allez, allez, viens. Oh, t'abuses. Non, mais vraiment. Allez, viens. Voilà. Attention. Et maintenant, ici. Voilà. Oh, non, non, non. C'est pas une bonne idée, ça. Ouh, ça va. J'ai réussi. Alors. Oula. Attention. Qu'est-ce qu'ils me disent, ce panneau ? Alors. Bienvenue dans le monde trempé séché. Ici. Il est dit qu'un saut altère le niveau de l'eau. Il y a un pénétrant. Serez-vous assez intelligent ? Ok. Donc, on s'en bat les couilles. Quatre. Et... Ok. Donc là, il y a un petit interrupteur. Voilà. Ok. 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 Merde. Ok. Ok. C'est bon, il n'est pas revenu. Et voilà. Le... Enfin, cinq. La petite cinquième... Enfin, la cinquième... Je ne vais pas y arriver. Le cinquième secret. Ah, merde. Oula, attention. C'est dangereux ce que j'ai fait. Euh, d'accord, d'accord, d'accord. Euh, normalement, il n'y a pas un petit... Si, je crois que... Attendez. Mais de toute façon... Voilà, on peut monter là. Ce n'est pas fait pour rien. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'on puisse monter là. Hum... Hum... Ok. Donc, là-bas, il y a un moyen de monter directement là-dessus. Alors. Ça va, ma fille ? Oh, la beauté divine. La beauté divine. Et du coup, on va pouvoir récupérer notre deuxième super étoile de l'épisode. Donc, du coup, dans ce niveau, il nous en manque quatre à récupérer. Parce qu'évidemment, il y a l'étoile des 100 pièces. Tout simplement. Vas-y, va te coucher, mon amour. Il est tard. 3h du matin. Il ne faut pas que tu sois éveillé à cette heure-ci, quand même. Eh oui, mon amour. Il ne faut pas que tu sois éveillé à cette heure-ci. Ascenseur express. Ok. Ascenseur express. Euh... Ascenseur express. Ah, d'accord. J'imagine. C'est ça, là. Voilà. Donc, en fait, il faut monter tout là-haut. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord buter la caisse. Donc, activer ça. Buter la caisse. Est-ce que buter la caisse, ça peut vraiment sauver ? Parce qu'honnêtement, il faut juste se précipiter dans ce type de niveau. Donc, activer l'ascenseur. Voilà. En fait, normalement, ce n'est pas très difficile, cette étoile. Il faut juste du tame. On va garder le niveau de l'eau. Ah, mais non. On ne peut pas, du coup, garder le niveau de l'eau comme ça. Sinon, on fait comment pour... Ah là là. Donc, on va, du coup, devoir abaisser le niveau de l'eau au maximum. Ok, ok, ok. Voilà. Comme ça, au moins, on va quand même puter la caisse. Voilà, c'est fait. Merci. Par contre, toi, non. Ok, attention. Toi, tu te mets ici. Comme ça, au moins, ils vont te propulser. Voilà, de l'autre côté. Euh, non. Fuck you. Fuck you. Bah oui, ça fait mal. Tu m'étonnes. Aïe, 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 aïe. Allez, 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 allez. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 merci. Voilà. Bon, ça, c'était... Oh, non. Oh, chai, ça. J'en ai marre de me faire mal. J'en ai marre de me faire mal. Oh, c'est bon, c'est bon. Stop. Au bout d'un moment, moi, je dis stop. Alors. Maintenant, il faut monter. Et après, le but, c'est de descendre une des deux plateformes. Alors, je crois que c'était celle-là, là, à gauche. Ensuite, tu sautes. Voilà. Ensuite, tu vas là. Avec le semi-rall. Voilà. Et maintenant, tu attends que l'ascenseur remonte. Ouais, il y a... C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est bon. Ah. Encore, 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 encore. Et ben, voilà. Nous avons notre super étoile. Donc, là, on va pouvoir, ben, récupérer les deux dernières... Enfin, les trois dernières super étoiles, du coup. Ascenseur Express. On a encore le temps. On n'est même pas à la moitié de la vidéo. Donc, c'est honnêtement jouable. Pièce rouge, je vis là, engloutie. Donc, du coup, ça veut dire que je dois faire les 100 pièces en même temps. Donc, je vais d'abord activer, vous savez quoi, le niveau le plus bas. Comme ça, on va récupérer le maximum de pièces. Que ce soit dans les petites casses en bois et tout ça, là. Les petites casses en bois, ça serait déjà pas mal. Ou par contre... Oh là, attention. Toi, il est hors de question. Merci. Voilà, comme ça. Attention. Voilà, c'est ce que je voulais. Ok, des pièces. Toujours des pièces. Ça, c'est parfait. Des pièces. Toujours des pièces, décidément. Toujours des pièces. On n'a pas vu de bonbons dans ce niveau pour le moment. Alors que normalement, il est censé d'avoir une onde. Ça, ça sert strictement à rien. D'accord, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Oui, bon, ça, on le sait. Ça, on le sait. D'abord, on va devoir récupérer un maximum de pièces. Voilà, parfait. Bon, la RNG n'était pas non plus masse avec moi ici. Au niveau des pièces. Par contre, toi, je ne te louperai pas. Merci. Ça fait 28 pièces. Maintenant, 32, oui. Bien, plein de pièces bleues. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement pour. Bon, maintenant, il n'y a plus rien ici. Il faut juste aller là. Parce que le jeu me le permet. Voilà, merci. Non, 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 non. Fuck you. C'est pas gentil, ça. C'est clairement pas gentil. Allez, vas-y, voilà. Et maintenant, tu te retournes. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, il faut faire ça. Ok, attention. Ok. Non. S'en fout, je veux avoir la caisse. Voilà, la petite caisse. 76. Il faudra peut-être se calmer au niveau des pièces. Parce qu'il y a 8 pièces rouges. Pour 2... Comment ça s'appelle ? Pour... Oui, il y a 8 pièces rouges. Donc, ça veut dire qu'il faut se laisser au moins jusqu'à 84 pièces. Au total. Ok. Ok, 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 ok. Ok, d'accord. 84 pièces. D'accord, c'est jouable. Par contre, honnêtement, je sais pas où il est la bombe-bombe. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Parce que sinon, on peut pas aller dans la ville engloutie. Donc... Donc là, on va être très mal. Honnêtement, on va être très mal si on peut pas aller dans la ville engloutie. Parce que là, après, il faut aller... Oh, oui, d'accord. Ah ben, ça commence bien. Attendez. Ah, d'accord. Euh... Comment y aller ? Faut activer le passage... Enfin, le niveau de l'eau le plus haut possible. Euh... Ben, en fait, c'est là le plus haut possible. Donc, à part peut-être un triple saut. Ça va être ambitieux, ça, comme... Ouh, c'est bon, j'ai réussi. C'était ambitieux. Salut l'ami, je vais te préparer un joli canon. Bon, du coup, on va quand même pouvoir aller dans le village, tranquillement. Alors. Canon pris à tirer. Allez, saute à l'intérieur. D'accord. Merci. Allez, go. 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 Ah là là, dommage que ce soit corrigé ce bel j, parce qu'ici, il est possible de le faire. C'est dommage, hein ? Ben, corriger pas entièrement, parce que, comme je vous ai expliqué, ils l'ont corrigé de manière à ne pas le faire droit, mais à le faire du côté de l'escalier et tout. En fait, c'est possible, donc, c'est con. C'est machin. T'es sérieux, là ? Euh... Oui. C'est un point de repère, ou c'est juste pour m'induire en erreur ? Ouais, c'est juste pour m'induire en erreur, en fait. C'est une connerie, ce machin. C'est une connerie, ce machin. Il faut viser encore bien plus haut que ça. Euh... Non. Ben, il faut toujours viser le plus haut. Donc, si on va là-bas, il faut viser au moins là. C'est bon. On est atterri dans la petite cage. Maintenant, il faut nager. Toujours, toujours, toujours nager. Donc, c'est un mélange de niveau de l'eau, de platforming, ce niveau. C'est un côté, en fait, la forteresse des... Comment ça s'appelle ? La forteresse des Womp, je crois. Un mélange de la forteresse des Womp, et de... Et de... Comment ça s'appelle ? Et de niveau de l'eau, en fait. De Bay Play, de Bay... Comment il s'appelle ce niveau ? Putain, merde. Je m'en sais même plus. Putain. Quel con. Je pense pas. Vous m'avez compris. C'est un mélange de niveau de l'eau, et de... De la forteresse des Womp. Plus simplement. Bon, maintenant, il faut récupérer les pièces rouges. Il faut... Un, il faut déjà les trouver, donc... Voilà, quoi. C'est pas... C'est pas une chose... Très évidente. Donc, déjà. Normalement, voilà. On peut faire des sauts... Assez ambitieux, comme ça. Enfin, des sauts mureaux. Comme ça, au moins, on les récupère. Donc là, imagine qu'il y en a une deuxième. Attention. Ouais. Caméra qui m'aide pas, donc là-bas, il y en a une. Ok, ok, ok. Si là-bas, il y en a une. Aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, du coup... Alors, ah. Oui, effectivement. Ah, attendez. Tac. Ah, ben. Attendez. Tac. Ça nous amène où ? Pourquoi ? Euh... C'est de la connerie, quand même. C'est vraiment un truc très piégeux. Euh... Ok. Donc, s'il y a un arbre, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller assez haut. Bien. Ok. Trois. Deux. Trois. Il en manque. Cinq, deux, quatre, six, huit, dix. Deux, quatre, six, huit, dix. Ouais. Par contre, on pourra aller là-bas. Ça va être... Ah, ben oui. Ça va être très ambitieux. Alors, du coup... Enfin, c'est très audacieux. Alors, on y retourne. Merci. Quatre. Bon, maintenant, il nous en manque... Quatre, tout simplement, récupérer. Ok. Ok. Oula, c'est chaud, quoi, mon truc. Cinq. Je ne vais pas y arriver, je crois. Merci. Six. Six. Ouf. D'accord. D'accord. En fait, je me pose des questions. Non, c'est bon. Et du coup, ici... Ouais, huit. Bon, c'est bon. On les a tous. On les a tous. Donc, on va pouvoir récupérer la super étoile. Et, ben, voilà. 87. On les va récupérer sans... Mario sera désormais un peu plus courageux. Voulez-vous continuer ? Enfin, voulez-vous sauvegarder ? Toujours de ces délires-là, pour les 100 pièces. Et 88ème étoile. Bon, ben, on va pouvoir finir pour récupérer la toute dernière que nous avons déjà aperçue. Au cas où, donc, logiquement, on ne devrait pas avoir de souci. Ah, merde, j'aurais dû aller assez haut, en fait. J'ai été con. Course en ville. Ah, oui, j'ai été très con, en fait. Bon, ben, c'est pas grave. On va y aller, quand même. Enfin, on va activer le niveau de l'eau assez haut. Alors. Toc. Merci. Toc. Ok. Merci. C'est vraiment un niveau... Enfin, ce jeu est vraiment très apaisant. C'est... Honnêtement, j'aime beaucoup Super Mario 64. Ils ont vraiment du, par contre, le remasteriser de façon... Bon, après, je pense qu'ils le gardent vraiment individuellement, parce que c'est... A remasteriser ce jeu de façon vraiment Mario Odyssey, ça devrait prendre tellement de temps. Et surtout qu'il y a tellement d'autres possibilités derrière à faire, par exemple, une seconde... Enfin, à faire... Le jeu qui se pronongerait un petit peu plus, ou des niveaux secrets encore plus. Genre, par exemple, on n'aurait pas 120 étoiles. On en aurait 200, 300, 400, par exemple. Mais c'est possible, honnêtement. Ils ont fait un Mario Galaxy avec 242 étoiles, là, donc... C'est largement envisageable, un jeu Mario 64, remasterisé, avec énormément d'étoiles, au moins 200 étoiles. Ils peuvent le faire, honnêtement. Ils peuvent le faire, ils sont très nombreux, ils savent le faire. Donc, voilà. C'est juste qu'ils ont assez la flamme, ils veulent surtout pas tout remasteriser comme des sauvages. Enfin, en tout cas, pas les gros jeux, qui, eux, préfèrent attendre quand, par exemple, la Switch, à mon avis, quand elle mourira, ou en tout cas, quand elle mourira dans 5 ou 10 ans, il est fort probable que Nintendo, pour, on va dire, raviver la Switch, font le coup de génie, en fait. Et, en fait, cela permettra de faire renaître la Switch d'une façon assez conséquente. Bon, par contre, c'est hardcore, là. Euh... Attendez. La caméra, s'il te plaît. Caméra. Merci. Alors, merci, merci. Et, du coup, nous avons la dernière étoile. Et, en plus, on peut terminer la vidéo, parce qu'il est 19 minutes. Bon, ben, écoutez, on va terminer cette 14e épisode sur Super Mario 3D All-Stars. La prochaine fois, on se rendra dans le 12e niveau, tout simplement, qui est l'avant-dernier niveau de ce... de ce... ben, de... de cet endroit, là, on est actuellement, enfin, de ces... oui, de ce web, tout simplement, de ce... 3e étage, je sais pas si on peut appeler ça un 3e étage, ou... Vu qu'il y a... non, c'est plutôt le 2e étage, là. Parce que... non, même pas, t'as le 3e, t'as le 4e. Donc, 3e étage, c'est vers Bowser, soi-disant. Donc, t'as le 2e étage, j'imagine, qui est l'endroit en haut, là. T'as le 1er... donc, c'est le 1er étage. Donc, logiquement, oui, il nous manquera 2 niveaux à faire... Donc, lui, c'est l'avant-dernier pour... avant d'aller au 2e étage, avant-dernier étage du jeu. Parce que, ben, écoutez, il nous manquera ce niveau et le niveau... Non, c'est pas ici. Ouais, merde. C'est pas ici. Il nous manquera, du coup, oui, ce niveau, donc, qui sera logiquement le 12e, et le 13e niveau. Donc, il y a 15 niveaux dans le jeu au cas où. Donc, voilà. Et sachant que, lui, par contre, va prendre beaucoup plus longtemps que la moyenne. Honnêtement, il y en a... Enfin, la route arc-en-ciel va prendre longtemps, aussi. Et, lui, il va prendre longtemps. Logiquement, lui, si on le gère bien, on peut le finir en une vidéo. Si on gère bien. Mais, voilà, quoi. Je veux pas trop m'avancer, quoi. Je veux pas trop m'avancer, parce que les niveaux commencent à devenir de plus en plus longs. Pas de plus en plus durs, mais vraiment de plus en plus longs. Et donc, du coup, voilà. Voilà, voilà. Sachant qu'on est à 89 étoiles. Donc, il nous en manque 31 avant de finir le jeu à 100%. Donc, écoutez, les amis, on progresse d'une manière très significative pour ce let's play. Et, honnêtement, voilà. On va conclure cet épisode pour cet épisode numéro 14. Et on se retrouve, du coup, pour l'épisode numéro 15. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace. Ciao, tout le monde.